Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur le régime transitoire qui s'appelle viscosité de la glycérine. C'est une résolution de problème dans lequel le but c'est de déterminer la viscosité de la glycérine. On nous dit qu'une bille de rayon R et de masse M est suspendue à un ressort de raideur K et de longueur à vide L0. Que placée dans la glycérine de viscosité Eta, la sphère est soumise à une force de frottement donnée par la force de Stokes qui fait justement apparaître cette viscosité sous la forme moins 6π Eta fois le rayon et fois la vitesse. Dans l'air on mesure une période d'oscillation, une période propre dans l'air puisqu'il y a un taux d'amortissement dans l'air de 0,71 secondes alors que dans la glycérine on mesure une pseudopériode légèrement différente. On peut commencer par déterminer cette pseudopériode. On lit que deux fois la pseudopériode est environ égale à 1,5 secondes. Donc on lit la pseudopériode qui vaut 0,75 secondes. On voit qu'on a un léger écart par rapport à la période propre. Et enfin on lit une deuxième information intéressante, c'est que Zinfini, ici, ou Zéquilibre, si on veut, est égale à 0. Donc ça, ça nous montre que l'origine du repère est placée justement sur Zdeck. Donc on va pouvoir essayer de se servir de cette information pour placer notre repère. Donc ici j'ai représenté la masse accompagnée du ressort qui la maintient. Et puis on a le fluide qui est de l'eau. Et donc on sait qu'à l'équilibre, la somme des forces est égale à 0 dans le référentiel terrestre. J'ai posé galiléen, évidemment. Et qu'est-ce que l'on a comme force ? Eh bien on a le poids, évidemment. On a également la force de rappel. Et il ne faut pas oublier que quand on est dans un fluide tel que l'eau, on a la poussée d'Archimède qui s'exerce. Donc si je pose un vecteur unitaire U qui va me servir pour ma loi de Hooke, je me retrouve avec P plus Pi1 plus Frap, pardon, est égal au vecteur nul. Autrement dit, le poids, il est selon ce vecteur U. Donc Mg selon ce vecteur U. La force de pousser d'Archimède, ça va faire moins ρ du fluide. Donc c'est ρ de l'eau ici. Le ρ de l'eau qui s'appelle juste... C'est de la glycérine, pardon. On a mis de l'eau, mais c'est de la glycérine. Qui s'appelle ρ dans l'énoncé, fois le volume de la sphère, ici, qu'on pourrait déterminer grâce au rayon, fois G, selon U. Et la force de rappel, d'après la loi de Hooke, ça fait moins k l'ec moins L0, selon ce vecteur unitaire U également. Et donc on en déduit que Mg moins ρVg est égal à k facteur de l'ec moins L0. Et donc on en déduit que L'ec est égal à L0 plus Mg moins ρVg sur k. Donc ça, c'est la longueur à l'équilibre de mon ressort. Et donc maintenant, je peux positionner mon repère pour pouvoir faire l'équation différentielle du mouvement. Donc je vais simplement allonger un petit peu pour me placer hors équilibre. Et donc l'origine du repère, on va prendre un axe Z, ici, avec une origine placée ici, telle que la position de la masse est représentée par Z de t, cette distance-là, et la distance au-dessus correspond à la longueur, à l'équilibre que j'ai calculé. Et donc là, je vais travailler maintenant en coordonnées cartésiennes, dans ce repère cartésien, ici. Et donc je vais avoir dans ce repère, hors équilibre, hors d'équilibre, on a que OM est égal à ZEZ, donc V c'est égal à Z.EZ, et donc l'accélération c'est égal à Z.EZ, en coordonnées cartésiennes. D'où, d'après la deuxième loi de Newton, on a MA est égal à la somme des forces. Et cette fois-ci, je vais reprendre mes forces de tout à l'heure. Mais surtout, il ne faut pas que j'oublie maintenant de tenir compte de la force de Stokes, puisque, hors équilibre, V est non-nul, là où il était nul à l'équilibre. Donc je me retrouve avec quoi ? Avec MZ.EZ égale le poids MGEZ, le vecteur EZ, il est toujours prédescendant ici, moins la force de rappel KL de t moins L0, selon EZ, le vecteur UE, c'est le même que EZ, la poussée d'Archimède, moins Rho VG, EZ, et la force de Stokes, moins 6pi, état R, Z.EZ. Alors attention, une petite différence, ici, L de t, maintenant, c'est égal à LEC plus Z, au vu de mon choix de repère. Donc, tout ça pour dire qu'on se retrouve avec MZ.EZ, plus 6pi, état R, Z.EZ, égale MGE, moins K, moins KLEG, du coup, LEG plus Z, donc moins KZ, plus KL0, moins Rho VG. Et là, je me retrouve avec MGE plus KL0, moins Rho VG, moins KL, qui fait, d'après ce qu'on a fait dans la question précédente, MGE moins KL, plus KL0, moins Rho VG, la somme de tout ça est égale à 0. Et donc, je me retrouve bien avec Z.EZ, si je divise par la masse, plus 6pi, état R, sur M, Z.EZ, égale à 0, ce qui est bien l'équation, ici, d'un oscillateur harmonique amorti. Et donc, on peut identifier, si on le souhaite, le terme ω0², qui est égal à K sur M. Donc, j'en déduis que ω0 est égal à la racine de K sur M. Et enfin, le terme, ici, 6pi, état R sur M, qui est ω0 sur Q. Et donc, on en déduit que Q est égal à M ω0 divisé par 6pi, état R, voilà, est égal, ici, si on remplace ω0, mais ω0, on connaît, c'est 2pi sur T0. Donc, ça fait M fois 2pi sur T0 divisé par 6pi état R. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est état. Donc, on en déduit que état est égal à 2pi. Alors, les 2pi se simplifient. Il reste M sur les 2pi avec le 6pi me donne 3. Q, les pi sont partis, R, T0. Et donc là, j'ai encore une inconnue pour pouvoir faire le calcul, c'est Q. Sauf que Q, je vais pouvoir, alors, soit je le détermine graphiquement, soit on détermine Q graphiquement, ce qui ne sera pas très précis au vu du peu de nombre d'oscillations que l'on a, soit on utilise la pseudopériode, qui est plutôt ce que je vais faire. On sait que en pseudopériodique, on a que oméga pseudo est égal à oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4Q2. Et autrement dit, si je passe au période, 2pi sur TP égale 2pi sur T0 racine de 1 moins 1 sur 4Q2. Ou encore, moi j'ai Q fois T0 qui va intervenir, donc j'obtiens que T0 est égal à TP fois la racine de 1 moins 1 sur 4Q2. Et donc, de ça, je vais pouvoir extraire Q, finalement. Si je mets au carré, ça fait T0 carré égal TP carré facteur de 1 moins 1 sur 4Q2. Si je divise par TP carré moins 1, donc T0 carré sur TP carré moins 1 est égal à moins 1 sur 4Q2. je passe à l'opposé pour obtenir des signes positifs et j'obtiens que Q est égal à 1 demi. Je vais aller un petit peu doucement. Ça fait donc 4Q2. Je vais laisser le carré ici. Q2 est égal à 1 quart fois 1 sur 1 moins T0 carré sur TP carré. Je passe à la racine et donc j'obtiens ce résultat-là. Et donc, avec ce que j'ai mesuré, T0, c'était 0,71 divisé par 0,75 pour TP, je mets au carré. Je fais 1 moins ça, 1 divisé par ça, je prends la racine, je divise par 2 et j'obtiens un facteur de qualité qui vaut 1,55. Donc, voilà. On verra par décrément logarithmique juste après, peut-être si c'est cohérent. Et enfin, je peux déterminer état. État qui est égal à M sur 3Q RT0 si je n'ai pas fait d'erreur. M sur 3Q RT0. Donc, la masse, on avait 64 g sur 3 fois Q fois le rayon qui est 1,26 cm fois T0 qui était égal à 0,71 seconde. ce qui fait 1,5 Pascal seconde. C'est l'unité officielle de la viscosité. Alors, remarque, on peut déterminer Q par décrément logarithmique pour vérifier. Donc, on a que Z de 0 vaut 3 et que Z de 1 pseudo-période ou même peut-être on peut déterminer Z de 2 pseudo-périodes. c'est à peu près 0,2 je pense. Ça tombe un peu 0,2. Donc, on a que Z de 0 c'est égal à 3 cm. Z de 2 pseudo-périodes c'est égal à 0,2 cm. et on sait et on sait que delta est égal à 1 sur 2 ici puisque j'ai pris 2 pseudo-périodes ln de Z de 0 sur Z de 2 TP puisque je n'ai pas de Z infini ici. Donc, ça me fait ln de 3 divisé par 0,2 divisé par 2 ce qui me fait un delta de 1,35 et ensuite Q, il y a un résultat de cours qui vous montre que c'est la racine de pi carré sur delta carré plus un quart ce qui me fait 2,4 comme facteur de qualité ce qui me paraît un peu plus cohérent quand même que ce que j'avais obtenu tout à l'heure au vu du nombre d'oscillations. peut-être que ma mesure de pseudo-période n'était pas du tout adaptée et donc, dans ce cas-là, je peux estimer une nouvelle valeur de la viscose. qui était toujours égale à M sur 3QRT0 avec cette nouvelle méthode et donc, si je fais le calcul ça fait donc 64 g divisé par 3 fois Q fois R fois T0 qui est toujours 0,71 ce qui me donne 1 1,0 cette fois-ci Pascal second donc cette valeur qui me semble un peu plus réaliste au vu de la valeur du facteur de qualité que j'ai obtenu donc ici c'est clairement la mesure de la pseudo-période qui était un peu mauvaise donc voilà pour la correction de cet exercice je vous ai montré en plus deux méthodes permettant d'obtenir Q donc c'est assez bien de pouvoir procéder comme cela et donc j'espère que la correction vous a plu et s'il y a des questions surtout mettez-les en commentaire bonne journée allez